Bonjour Jean-Yves, ça va très bien, toi aussi ? Depuis les années où on s'est vus ? Exactement, le temps passe malheureusement. Et j'aurais bien aimé évidemment être avec vous, mais la Covid est une maladie terrible. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur, bonjour Préphétien Baudier, Pierre Coureux, peut-être que vous ne me connaissez pas trop. Je suis venu dans votre université, il y avait à l'époque une dame qui était ministre de la Culture, qui s'appelait Catherine Tasca. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Voilà, donc je vous ai aperçu, c'était un grand jour pour vous, je t'imagine. Ah oui, donc vous étiez dans la délégation avec la ministre de la Culture ? Voilà, disons que moi, disons que j'ai créé avec Florence Malraux une association qui s'appelle Amitié internationale André Malraux. Donc on favorise, on intervient, on accompagne un certain nombre d'événements. Et bien dans mon université, j'avais organisé en 2002 un grand colloque international à la gloire d'André Malraux, un colloque scientifique bien sûr, mais en même temps un énième hommage à l'homme et à l'écrivain. Et j'ai les actes bien sûr. Oui, voilà. Voilà, donc je me présente, très rapidement, je suis perpignané. J'ai eu le plaisir de vous écouter dans cette salle il y a quelques années. Il y avait une journée d'études, vous étiez invité. Oui. Voilà, donc je suis bien sûr en relation avec le professeur Marty, avec qui nous avons travaillé sur votre sujet. Je vais le laisser vous présenter au public. Merci. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de me présenter dans le cadre des conférences de la Sénégalité à l'État et de la Société littéraire des pyramides orientales, qui est une vénérable institution qui reconnaît un renouveau, donc c'est très positif. Donc, je vais le présenter David Mondier, qui est un des grands professeurs de l'Université française en histoire, sur un thème qui est un thème bien sûr fondamental. C'est vrai que la presse, le livre, l'édition sont un secteur économique. Mais c'est bien plus que ça, évidemment. Et c'est notamment, évidemment, un des grands piliers de la démocratie, à la fois par les producteurs, les éditeurs, mais aussi dans toute la distribution, qui se prend un petit peu oubliée, et depuis les gros sites, comme il faut détaillant, à la fois les libraires, les éditeurs de presse, et tout ce point-là. Et c'est donc, sans aucun doute, le meilleur conférencier possible sur ce thème, puisque Jean-Yves Mollier est un collègue qui a deux doctorats, un doctorat de lettres et un doctorat d'État et d'Histoire, qui ont porté sur l'histoire des relations de la culture, la politique, au XIXe siècle, et qui ensuite est devenu, au fil des ans, un acteur majeur de l'histoire du livre et de l'édition en France et dans le monde, on peut dire, puisque la France est quand même un pays très important dans ce domaine-là, sans aucun doute. Il a commencé par une publication dans ce domaine-là, on va dire, qui est assez marquante, en fait, parce que c'est devenu assez typique de ses travaux par la suite sur la famille de Michel et Calman Lévy, donc les grands éditeurs qui ont emmené cette révolution de baisser énormément le prix du livre, de participer très fortement à la diffusion massive du livre au XIXe siècle. Et ensuite, Jean-Yves Mollier a réussi à être à la fois cristallisé dans ce domaine-là, mais aussi à intégrer complètement une articulation étroite entre l'histoire économique, l'histoire culturelle, l'histoire sociale, par des biographies, par vraiment des contextes sociaux qui sont très, très, très clairement apportés. Jean-Yves Mollier a été le premier en France à créer le premier enseignement spécifique d'histoire du livre et de l'édition en 1987, à l'Université Paris-Dix-Lantère, si je ne le comprends pas. Et en publiant la même année un livre qui s'appelle « L'argent et les lettres, histoire du capitalisme d'édition », qui est assez typique aussi de cette association permanente entre l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire culturelle, et l'histoire du livre et de l'édition. Donc, c'est un grand publicateur, c'est-à-dire qu'il a publié beaucoup de l'audience. Vraiment, c'est très impressionnant sur les biographies, sur la lecture et ses publics, sur les relations entre la prêtre et la politique, en fait, tous ces éléments-là. Mais ce n'est pas que ça. Jean-Yves Mollier, c'est aussi un organisateur, un organisateur de ce champ, de l'histoire culturelle, de l'histoire d'édition, et qui a apporté beaucoup de gens, beaucoup de jeunes collègues, qui a été aussi, je crois, on peut le dire pour cette présentation, un maître au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il a apporté aussi beaucoup de jeunes chercheurs vers la recherche et l'enseignement. Donc, on pourrait signaler Sylvain Le Sage, Fabien Sabatier, Virare Bollédo, qui étaient invités il y a un peu de temps à l'Université de Tepinion pour faire un séminaire. Jean-Charles Gessnau, et j'en passe d'autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes collègues qui sont ses élèves. Et ça, c'est à la fois, c'est vraiment très, très important, parce que Jean-Yves Mollier, derrière, évidemment, la figure tout à fait imposante au plan académique, qui vient de recevoir un prix, le prix Charles Aubert de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut France pour des ouvrages qui viennent d'être récemment écrits. C'est aussi quelqu'un qui a été extraordinairement présent pour ses étudiants depuis les premiers niveaux jusqu'au dernier, pour les accompagner jusque dans leur doctorat, pour être extraordinairement agréable et proposant de l'aide, il faut qu'il y ait des étudiants de l'Université de Perpignan dans lesquels il n'avait pas de rapport à priori nécessaire. Et dès qu'on rentre en contact avec Jean-Yves Mollier, les choses deviennent simples, deviennent agréables. Et donc, c'est un très, très grand plaisir pour vous de l'entendre aujourd'hui sur ce thème vraiment très important parce qu'à l'heure du numérique et à l'heure de la démocratie est questionnée, cette question de la concentration est vraiment majeure pour notre avis. Et donc, l'histoire est vraiment importante quand on essaie de réfléchir à nos trajectoires, notamment nos trajectoires démocratiques. Donc, je félicite chaleureusement la SAS d'avoir invité Jean-Yves Mollier pour cette présentation. Et on remercie vivement Jean-Yves Mollier. Et c'est le vachement du projet, bien sûr. C'était la personne qui a su prendre ça qui a été. Et donc, son projet est très évident. Donc, Pierre, est-ce que vous venez de dire un mot ? Donc, Jean-Yves, vous avez la parole. Et puis ensuite, on aura bien sûr un tour de discussion et de questions. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette présentation. Excusez-moi, monsieur Mollier, juste une petite chose. En fait, je me rends compte qu'on va être conférenciés. Oui, oui. Mais on se reconnectera immédiatement. Pardonnez-moi. On a un temps de réunion limitée et je ne l'avais pas. J'allais vous le dire. J'allais vous le dire car je surveille la crustation. Donc, excusez-moi aussi le public. La petite interruption qu'il y aura, mais on se reconnectera tout de suite. Donc, au fond, comme j'ai à peu près six minutes, je vais me contenter d'une introduction rapide. Mais simplement, avant, je voulais remercier la SASL et puis le président Chevauchet et mon collègue et ami Éric Marty pour cette présentation si généreuse, trop généreuse de mes travaux. En introduction, je dirais que l'actualité nous sert. Vous savez comme moi que depuis deux jours, la presse, radio, télévision parle de cette affaire de censure puisque le groupe Editis vient d'interdire la publication d'un livre d'un humoriste, Guillaume Meurice, qui devait sortir à la fin du mois. Pourquoi ce livre a-t-il été interdit ? Il allait être publié par la société Le Robert, tout simplement parce qu'il y a un passage où l'humoriste se moque de Vincent Bolloré et un autre où il se moque apparemment des chaussures Louboutin qui serait la marque préférée de la PDG d'Editis. Au-delà de ce qui relève de l'anecdote et qui est parfaitement stupide, l'intérêt pour nous, c'est de comprendre les phénomènes de concentration. Qu'est-ce que c'est que la société Le Robert ? C'est une grande maison d'édition qui a été créée en 1951 par un linguiste de talent, Paul Robert, qui avait créé la société du Nouveau-Littré qui est destinée à publier les tomes de son dictionnaire qu'on allait appeler plus tard le Grand Robert par opposition à l'édition annuelle du Petit Robert. Cette entreprise créée, je le répète, en 1951, elle a été absorbée en 1993 par le groupe de la Cité, devenu ensuite Vivendi Universal Publishing et ensuite Editis. Et on retrouve donc tous les ingrédients réunis pour comprendre ce qu'effectivement les phénomènes de concentration qui ne sont pas simplement des phénomènes économiques et financiers, les conséquences peuvent être terribles lorsqu'une entreprise comme Le Robert, qui ne voulait pas censurer le directeur de cette maison d'édition, est catastrophée. On l'a obligé à la veille de la signature des exemplaires de presse de ce livre de dire à l'auteur que le livre ne paraîtrait pas. Vous imaginez la situation de ce directeur qui tout d'un coup se rend compte qu'il n'est qu'un pion dans un univers kafkaïen où effectivement les ordres viennent d'en haut. Alors, à titre personnel, je dirais que Vincent Bolloré a sans doute commis une très grave erreur parce que, et je l'ai rappelé sur France Inter hier, il y a 20 ans, très précisément, son prédécesseur à la tête de Vivendi, Jean-Marie Messier, avait été victime d'une plaisanterie un peu filmilaire de la part du petit journal sur Canal+. On l'avait présenté avec une marionnette, la marionnette était celle de J6M.com, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Au lieu de porter plainte, au lieu de s'en prendre aux auteurs, il avait récupéré ce nom, J6M.com, et il avait publié un livre sur les changements de l'univers de la communication. Vous voyez deux manières pour deux PDG successives de la même entreprise de traiter au fond la critique. Première manière beaucoup plus élégante de la part de Jean-Marie Messier, il est possible que ça ne lui ait pas fait très plaisir, mais il retourne finalement l'argumentaire de cette espèce de Superman qui veut dominer le monde, il le retourne pour montrer qu'au fond l'univers de la communication n'est pas si terrible. Et deuxième manière, Vincent Bolloré, de manière très autoritaire, qui décide ou qui fait décider que ce livre ne paraîtra pas. Alors, on est au cœur des problèmes de la concentration. Pourquoi ? Parce que depuis deux ans, le groupe Lagardère, qui est le premier en France dans la publication des livres, Lagardère Group, qu'on a appelé avant Lagardère Publishing et tout simplement avant la librairie Hachette, c'est le numéro un de l'édition, et j'ai les chiffres qui viennent de sortir en début de semaine sur le classement des 200 premiers éditeurs. Alors, Lagardère, pour simplifier, je vais l'appeler Hachette, Hachette, c'est 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Il est suivi immédiatement par Editis, 850 millions. À eux deux, il représente un peu plus de 50% du chiffre d'affaires de l'édition, 6,5 milliards le chiffre d'affaires total de l'édition. Si vous ajoutez trois autres groupes, à savoir Médias Participation, Madrigal et Lefèvre-Saru, vous avez cinq groupes qui représentent, 75,75% du chiffre d'affaires de l'édition globale. Et si vous en rajoutez encore cinq, c'est-à-dire les dix majors, eh bien les dix majors, ils se partagent 87% du chiffre d'affaires de l'édition française. Ça veut dire que pour les centaines, voire le millier de PME de l'édition, certaines d'ailleurs assez grandes, eh bien il reste quoi ? Il reste 13% des 6,5 milliards. C'est dire que les phénomènes de concentration qui ne sont pas complètement nouveaux, qui existaient déjà au XIXe siècle, se sont accélérés dans la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle. Et j'y ajoute, puisqu'il nous reste moins d'une minute, qu'aux États-Unis en ce moment, nous attendons les résultats d'un procès engagé par l'État américain contre Penguin Random House, le numéro un mondial de l'édition de littérature, qui veut racheter Simon & Schuster pour la somme faramineuse de 2,2 milliards. Eh bien l'État américain a demandé au juge de dire s'il y avait au fond un obstacle, c'est-à-dire si ce rachat tombait sur le coup de la loi antitrust. Alors le procès a eu lieu, les partis ont présenté leurs arguments, mais on n'a pas encore le résultat. Alors c'est assez amusant parce que dans la presse américaine, c'était présenté sous la manière suivante, Big Four or Big Five. Autrement dit, est-ce qu'il faut cinq géants ou est-ce qu'on peut se contenter de quatre géants ? Alors au fond, dans mon introduction, j'ai essayé de vous montrer que le phénomène des concentrations n'est évidemment pas strictement français, il est quasiment universel. On pourrait d'ailleurs faire les mêmes observations à propos de la Chine aujourd'hui, mais ça n'est pas l'objet de notre conférence en Chine, comme dans tous les pays, au Japon, en Inde, on assiste à des concentrations de ce type. Dans l'univers du livre, je voudrais en préambule montrer que, au fond, en partant de toute la chaîne du livre, le phénomène des concentrations a des conséquences très importantes. Pour faire des livres, vous le savez, il faut du papier. Or, la plupart des papeteries qui existaient en France ont disparu. Si vous prenez le classement mondial des fabricants de papier les plus importants, vous en avez une vingtaine dans le monde, aux États-Unis, en Finlande, en Suède, au Japon, en Chine, au Canada, avant de trouver un tout petit groupe français. Donc, dans ce monde-là, ça veut dire que la fixation des prix du papier est totalement indépendante des acteurs européens, ou en tout cas des acteurs, disons, de l'Europe de l'Ouest, ceux de l'Europe du Nord, ont davantage de marge. En tout cas, par rapport à la France, impossible. Or, vous le savez probablement, en ce moment, le prix du papier a augmenté. Alors, ne nous trompons pas, la part du papier dans le livre n'a cessé de diminuer. Pour l'encyclopédie de Diderot, avant la Révolution française, le papier, c'était 50 à 60 % du coût du livre. Aujourd'hui, on est très nettement en dessous de 10 %. Mais comme on s'est habitué à des prix bas, la moindre variation du prix du papier interagit sur les autres phénomènes. Dans le monde de l'imprimerie, la France possédait de très, très grosses imprimeries dans les années, jusqu'aux années 1970-1980, avant la grande crise qui a vu disparaître, la plupart des grosses papeteries de la région parisienne, je pense à Paul Dupont, à Chex, à Créter, ces grosses entreprises, les unes après les autres, ont disparu. Quand on regarde aujourd'hui ce qui reste, on est frappé par le fait que les plus grosses imprimeries sont dans le domaine de la presse. C'est au fond la Voix du Nord, l'Est républicain, les dernières nouvelles d'Alsace, au beurre-tour, qui conservent de très grosses imprimeries. Là encore, le prix de l'impression n'a cessé de diminuer du XVIIIe au XXIe siècle, mais en même temps, si les éditeurs ont moins de capacité à interagir sur les imprimeurs, ils perdent cette facilité qu'ils avaient auparavant de jouer sur les prix. L'édition, j'ai commencé à vous dresser le tableau, on a donc une situation très contrastée avec une hyper concentration, dix groupes qui se partagent, 87% du chiffre d'affaires. L'affaire Bolloré, appelons-la comme ça, je parle non pas de la censure il y a deux jours, mais du fait qu'il y a deux ans, Vincent Bolloré, patron d'Editis, j'y reviendrai, a décidé de se lancer à l'assaut de Lagardère Group. Cette affaire Bolloré, au départ, c'était une sorte de compétition économique entre d'un côté Lagardère et de l'autre le groupe Vivendi. Et puis, rapidement, on s'est aperçu que la marge de manœuvre d'Arnaud Lagardère était très faible et qu'au fond, inéluctablement, le groupe Vivendi, dont le PDG était, il y a encore quelques mois, Vincent Bolloré, allait s'emparer de Lagardère. Alors, ça nous amène à l'actualité, disons, d'avant les grandes vacances. Lorsque Vincent Bolloré a proposé à la Commission européenne de racheter via Vivendi le groupe Lagardère, ou plus exactement, le groupe Vivendi est devenu majoritaire dans le groupe Lagardère. Par conséquent, il est, au moment où nous parlons, propriétaire de Lagardère, donc de 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Mais comme dans les entreprises qu'il possède par ailleurs, il y a le groupe Editis, il se trouve donc en situation d'abus de position dominante, ce qui est interdit par la Commission européenne. Et donc, Bruxelles va être amenée à donner son avis dans quelques semaines. Alors, pour essayer d'atténuer la mauvaise impression qu'allait faire cette hyper-concentration, Vincent Bolloré, à la veille des grandes vacances, a fait une contre-proposition. Ne pas garder Editis, vendre par conséquent le groupe de maisons d'édition qu'il possède à l'intérieur de Vivendi, le vendre. Grâce au miracle de la technique, je suis de nouveau avec vous et donc je vais répondre à cette question tout à fait fondamentale. Fondamentale parce que c'est dans le secteur de l'édition pour la jeunesse qu'on trouve encore des petites maisons d'édition indépendantes et pleines de qualités qui font un énorme travail et notamment en région, dans le sud-ouest de la France mais également dans l'est, un peu partout. Vous trouvez de petites structures avec un salarié ou deux salariés et des petits catalogues en nombre de titres publiés chaque année mais avec de très beaux livres. Vous avez aussi, bien sûr, de très grands groupes. Médias Participation, Gallimard, Hachette, bien sûr, Editis sont très présents dans ce secteur. Et puis vous avez des groupes à l'origine catholique. Je pense à Bayard Press qui a repris le Milan, l'édition catholique Bayard Press a repris le groupe Laïc Milan basé à Toulouse, donc pas très loin de Perpignan, il y a maintenant quelques années, certains avaient émis d'ailleurs des doutes sur le fait qu'il y aurait peut-être des pressions, mais non, le catalogue de Milan est resté quasiment inchangé d'un point de vue de la ligne éditoriale, il n'y a pas eu de changement. Bayard Press est un groupe très respecté, apprécié bien au-delà de la sphère d'influence du monde catholique, tout simplement parce qu'il a su également comprendre que s'il voulait garder de nombreux lecteurs, de nombreux acheteurs des livres, il fallait tenir compte des mouvements de la société. Donc on a un secteur extrêmement dynamique, j'aurais pu ajouter aussi Actes Sud dont je n'ai pas parlé et puis bien d'autres, mais je voudrais rendre hommage à quelques maisons d'édition, je pense justement, j'ai parlé d'Actes Sud, aux éditions du Rouergue, dans votre région au sens large du Sud-Ouest, les éditions du Rouergue ont été absorbées par Actes Sud, mais c'est une des meilleures maisons d'édition pour la jeunesse. Puis il y en a bien d'autres. Chez Gallimard, vous avez Castorman, très présent évidemment dans le monde de la BD. Je voudrais ajouter aussi Gléna, qui vient d'entrer dans le top 10. Il est désormais huitième français. Or Gléna, c'est le premier groupe d'édition de manga en France. Jacques Gléna, qui est originaire de Grenoble, et la base de sa maison d'édition était à Grenoble, mais il est diffusé par Hachette, et bien Gléna a été un des premiers à partir au Japon pour comprendre l'importance des mangas pour la jeunesse et pour les développer en France. J'ajouterai qu'il est également présent sur Internet parce que ce qu'on appelle les webtoons, comme il y avait des cartoons à l'époque de Disney, les webtoons sont de plus en plus à la mode. Et parmi ces webtoons, vous avez évidemment de nombreux mangas. Donc le secteur du livre de jeunesse est extrêmement développé. Ça explique pourquoi d'ailleurs Gallimard a racheté Flammarion, qui avait été vendu par la famille Flammarion d'abord à un groupe italien, Rizzoli, quand il y avait de la Serra, et ce groupe italien a accepté de le vendre à Gallimard. Donc dans l'entité Madrigal, vous avez désormais à la fois Gallimard, avec Gallimard jeunesse, très important, et puis autour de Flammarion, Castormann. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Voilà, on a une dame qui en anglais nous dit que c'est de nouveau en route, in progress, donc merci madame. Merci à la speakerine. Donc j'insiste sur ce phénomène de ces petites structures qui effectivement continuent à se développer et à faire du livre de qualité. Les parents, les enfants, au fond, se soucient peu de savoir si c'est Gallimard, Achète ou Éditis qui est à la tête de la maison d'édition, et bien ils achètent les livres qui leur progressent les plus agréables. Parce que le livre de jeunesse fait partie vraiment des livres qu'on regarde en librairie, qu'on feuillette et qu'on décide d'acheter. C'est ce que les spécialistes appellent des achats d'impulsion. Et c'est vrai que dans le domaine du livre de jeunesse, l'impulsion joue un rôle fondamental. C'est en voyant un livre susceptible de plaire à leurs enfants, ou bien c'est en voyant un livre que les enfants accompagnant leurs parents vont demander à ce qu'on l'achète. Donc c'est très important, et de ce point de vue-là, ça met un peu à égalité tous les acteurs dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Une autre question pour Gérard, pour leur parole. Tout à l'heure, tu disais que le groupe Gérard n'attendait pas à l'aider par l'œuvre éditoriale des éditions Midas. C'était très bien. En revanche, dans ton livre sur la concentration de la presse, tu évoques justement le cas de Bouloré, en disant que, tout au contraire, s'il met la main sur un certain nombre de Bouloré, etc., c'est avec une dimension politique et idéologique. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ? Oui. Dans le domaine de la presse, on a eu des exemples antérieurs d'intervention d'un point de vue idéologique. Lorsque Serge Dassault, je vais prendre quelques exemples, avait racheté le Figaro, ça avait provoqué le départ de plus de 250 journalistes qui avaient invoqué la clause de conscience. Ça voulait dire qu'il n'avait pas confiance dans le repreneur, qu'il soupçonnait de vouloir imposer une ligne. En réalité, Serge Dassault n'a pas vraiment imposé une ligne. Le seul domaine dont il ne fallait jamais parler, c'était l'achat d'avions de chasse. Donc ça, évidemment, c'était interdit parce que ça aurait évoqué les intermédiaires plus ou moins douteux qui pouvaient… Mais on ne peut pas dire qu'il est orienté davantage le Figaro dans un sens ou dans un autre. Donc, ça a toujours existé. Avant lui, Marcel Boussac, Marcel Dassault, propriétaire de Jour de France, Marcel Dassault, lorsque Pierre Assouline, au début des années 1980, avait publié une biographie de Marcel Dassault. Marcel Dassault avait fait acheter tous les exemplaires dans les librairies. Pierre Assouline disait avec humour qu'il n'avait jamais gagné autant d'argent qu'avec ce livre puisque tous les exemplaires s'étaient vendus en moins de deux mois. Mais c'était une manière à la Dassault, au fond, de ne pas intervenir directement par un acte de censure, mais ça revenait un peu au même. Alors, pour ce qui est de Bolloré, à la grande différence des autres entrepreneurs, je pense à Drahi, je pense à Niel, qui sont propriétaires de grands moyens d'information. Eux se gardent bien d'intervenir en demandant simplement à leurs moyens d'information de dégager une rentabilité convenable. Je pense au journal Le Monde ou je pense à d'autres, je pense à Bouygues. Mais Vincent Bolloré s'est signalé ces dernières années, en fait pas depuis très longtemps, depuis qu'il est entré chez Vivendi et depuis qu'il a repris la Gardère, c'est-à-dire depuis au fond 2018-2020. Il s'est signalé parce que déjà dans les chaînes de radio et de télévision qu'il possède, donc Europe 1, là aussi, chez Europe 1, on a assisté au départ de 60% de la rédaction invoquant la clause de conscience. C'est considérable. On n'avait jamais vu, on n'avait jamais assisté à une telle fuite de cerveau. La crainte d'avoir un actionnaire imposant une ligne de manière, disons, dure a amené, je répète, 60% de la rédaction à s'en aller. Sur CNews, c'est un mystère pour personne que c'est Vincent Bolloré qui a mis en orbite Éric Zemmour il y a un an pour lui permettre ensuite d'obtenir une crédibilité minimale pour la campagne électorale qu'il allait mener. Et même si, bien entendu, ce candidat n'a pas obtenu un gros score, je ferai quand même remarquer que 7% à une élection présidentielle, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Pour une première élection, c'est quand même un résultat important. Ce résultat, il est en grande partie lié au fait que l'image médiatique de ce journaliste connu comme polémiste avait obtenu grâce à l'audience de CNews. Alors, Vincent Bolloré n'a cessé de dire qu'effectivement, il n'hésite pas, lorsqu'il est interviewé, à répondre qu'il mène un combat civilisationnel. Le fond de sa pensée, il l'a exprimé en disant que la France est foutue et qu'il n'y a que l'Église catholique pour pouvoir remettre de l'ordre. Mais pas la totalité de l'Église catholique. Évidemment, la frange de l'Église catholique qui a ses préférences. Pour simplifier, plutôt Mgr Lefebvre que Mgr Lustiger il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est plutôt la tendance dure de l'Église catholique que la tendance, disons, beaucoup plus libérale. Donc, c'est parce qu'il pense que ce sont les valeurs de la civilisation chrétienne qu'il faut mettre en avant qu'il est interventionniste. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, puisqu'il a abandonné le pouvoir à ses enfants, à ses quatre enfants, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir si ses enfants vont avoir la sagesse d'imiter Vincent Montagne quand il a succédé à son père Rémi Montagne et donc transformer les maisons d'édition, à l'époque c'était médias participation, en une maison d'édition ordinaire, ou est-ce qu'ils vont maintenir la ligne dure de leur père ? Les quatre enfants se sont bien gardés de s'exprimer, je pense qu'ils ont bien raison parce qu'au fond, tant que leur père est là, ils sont sous surveillance, mais tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question, on ne pourra pas savoir quelle sera l'orientation à long terme, en tout cas à moyen terme, de la garder en groupe et de l'ensemble des médias possédés par Bolloré, CNews, C8, Match, le journal du dimanche, Europe 1, etc. Merci beaucoup, je vais peut-être une question un peu… Alors sur la distribution de la presse, il y a eu ces dernières années des transformations radicales avec les comprements de Presse Paris, les anciennes nouvelles messageries de la presse parisienne, et les coopératifs d'éditeurs qui a assuré la distribution, comment vous voyez l'évolution de ce secteur ? C'est vrai que les ventes aux numéros sont très faibles, mais ça a assuré aussi une certaine forme d'équilibre et d'équité pour tous les titres chez les diffuseurs de presse, et là on est en train de se demander ce qui va se passer après cette disparition de ce gros distributeur national. Bien sûr, alors il faut revenir à la Deuxième Guerre mondiale, ou plus exactement à la Résistance, car ce sont les résistants qui, à partir d'août 1944, vont demander au pouvoir public de mettre en place un système de distribution de la presse qui soit équitable, qui permette à un journal, quel que soit son tirage, d'être présent partout. Après des péripéties qui ont duré deux ans et demi, les messageries Hachette qui avaient été mises sous séquestre et qui étaient devenues les messageries de la presse française. Ces messageries de la presse française et cinq coopératives de journaux regroupant avec elles la quasi-totalité de la presse nationale et régionale, sauf pour la région lyonnaise, je la mets à part, il y a eu un phénomène particulier, ils se sont regroupés dans ce qu'on a appelé les nouvelles messageries de la presse parisienne. Les NMPP, c'était à 49% la librairie Hachette qui redevenait propriétaire des messageries devenues messageries de la presse française, mais donc liquidées, et à 51%, les cinq coopératives regroupant tous les titres de presse. Il faut savoir que pour demeurer majoritaire, les messageries Hachette en sous-main avaient racheté François et plusieurs journaux. Donc dès 1947, ce statut aujourd'hui qu'on voit un peu comme mythique, il était quand même fortement biaisé, puisque non seulement la librairie Hachette avait le pouvoir de désigner le directeur des NMPP, elle seule pouvait le diriger, le désigner, mais par le biais de la propriété des titres, elle était largement majoritaire au sein des NMPP. Mais c'est vrai que pendant 60 ans, il y a eu une sorte de « gentleman's agreement ». Au fond, c'était l'intérêt de tout le monde, des journaux, des journalistes, des syndicats d'ouvriers de la presse, parce que, par exemple, pour le syndicat du livre, chaque fois qu'il menaçait de faire grève pour les salaires, les patrons avaient tendance à céder et à reporter sur le lecteur l'augmentation du prix du journal. Ils avaient donc une assez grande facilité pour éviter les conflits sociaux de très grande durée. Il faudra attendre les grandes grèves des années 1980, autour du Parisien libéré, qui deviendra le Parisien après, pour voir le système commencer à se gripper. Mais il avait réussi à surmonter cet obstacle, et jusqu'en 2015, jusqu'en 2010, pardon, au moment où Prestalys va succéder au NMPP, il a fonctionné, disons, dans l'intérêt de tout le monde. Si vous me permettez quand même, dans un livre que j'ai publié il y a quelque temps, j'ai quand même montré que les NMPP utilisaient les stocks d'argent considérables, car le journal, à l'époque, se payait essentiellement au numéro et donc en liquide, pour arroser les partis politiques. La quasi-totalité des partis politiques, ou plus exactement tous les partis politiques, sauf le Parti communiste, pourquoi pas le Parti communiste, parce qu'il était le seul à demander la nationalisation. Tous les autres, de l'UNR, ancêtre du RPR, jusqu'au Parti socialiste de François Mitterrand, touchaient de l'argent. Première élection présidentielle au suffrage universel en décembre 1965. Au premier tour, c'est Jean Le Canuet, dont la campagne est en grande partie payée par les NMPP, et au deuxième tour, François Mitterrand. Donc le système était quand même très pervers. Mais au fur et à mesure des années, les NMPP avaient perdu leur capacité, parce que la Banque de France s'en était mêlée dans les années 70, ça devenait moins important. Vous avez peut-être là la clé qui vous permet de comprendre pourquoi, au fond, ce n'est pas Jean-Luc Lagardère, qui en 1986 a obtenu le marché de TF1, mais Francis Bouygues. Francis Bouygues, c'est le bâtiment, le BTP, et c'est le BTP qui était devenu, depuis la fin des années 70, le principal bailleur de fonds des partis politiques. Ça a été révélé de manière un peu dramatique par la fameuse cassette de Jean-Luc Méry, et également par le procès Urba-Graco pour le Parti Socialiste. Donc à droite comme à gauche, les mêmes phénomènes provoquaient les mêmes conséquences, et il y avait un financement. Donc pour terminer sur cette question, les prestalistes ont joué un rôle très positif, mais au fond, à partir du moment où le groupe Hachette, devenu Lagardère, ne voyait plus l'intérêt de le conserver, eh bien il l'a tout simplement bazardé, excusez-moi du terme un peu trivial, mais il a demandé à l'État d'augmenter les subventions, et si l'État ne le faisait pas, il arrêtait. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, vous l'avez dit dans la question, de plus en plus, c'est la vente par abonnement ou la vente sur Internet qui remplace l'achat du journal au numéro, et donc il y a un phénomène quasi inéluctable. Le gros problème, c'est qu'évidemment, le lecteur qui continue à acheter son journal au kiosque risque de ne plus le trouver, s'il n'y a pas un système de distribution équitable, permettant au Figaro comme à l'humanité d'être disponible à Perpignan comme à Strasbourg, à Lille comme à Brest. Merci beaucoup. D'autres questions encore ? Bonjour, Suzette Nord. Je vous fais revenir sur l'édition, et sur en ce moment la vente d'édictives, la vente d'édictives par les électives, et après l'échec du rachat de la chèque par Bolloré. Je voulais savoir si cette vente, certains journaux, comme par exemple Marianne, expliquent qu'il y a derrière ces ventes par des interventions boursières, en fait une tentative par Bolloré de racheter la chèque. Donc, est-ce que vous pourriez préciser un peu une question qui me paraît assez longue ? Non, pour Marianne, je ne peux pas entrer dans le détail, mais en revanche, vous l'avez dit dans votre question, il y a bien une tentative de la part de Vincent Bolloré et probablement de son staff d'occuper des positions de plus en plus importantes dans la presse. Alors, pourquoi des titres comme Marianne ? Tout simplement parce que la tentation peut être grande de reprendre un titre marqué plutôt à gauche pour infléchir son contenu sans que le lecteur s'en aperçoive immédiatement et se détourne de l'achat de ce titre. C'est un jeu subtil. Si on change la ligne éditoriale, il y a quand même de fortes chances pour que les lecteurs s'en aperçoivent. Si on le fait avec souplesse, on risque de ne pas la changer véritablement. Mais oui, sans pouvoir entrer dans le détail, il y a bien des mouvements de tentatives de reprise. Vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. À la fois, la presse écrite ne rapporte plus d'argent, très peu. Il y a quelques journaux qui dégagent du bénéfice en fin de l'année, mais ils sont très peu nombreux. Alors, attention, la presse de province, et vous la connaissez mieux que moi, se porte infiniment mieux que la presse nationale. Les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain, la Voix du Nord, l'Indépendant à Perpignan, ses journaux, Ouest France, pardon, j'ai oublié, Ouest France qui est quand même le premier titre français. C'est un journal dit régional, mais il tire à plus d'exemplaires que les titres nationaux, que le Figaro ou que le Monde. Donc, la presse régionale se porte infiniment mieux parce qu'elle a conservé son tissu d'abonnés, mais la presse nationale, elle, se porte très mal. Alors, bien qu'il n'y ait pas une rentabilité importante à espérer, il peut y avoir une sorte de rentabilité idéologique ou politique dans le fait de détenir des titres. Ce n'est pas très nouveau, ça a existé dans les années 1930, ça a existé dans les années 60, ça revient en force tout simplement parce qu'on a affaire avec Vincent Bolloré à un des rares hommes d'affaires qui avoue clairement, devant des journalistes, ses intentions idéologiques. C'est rare dans le monde des affaires que des manias entrent comme ça de plein champ ou de plein fouet dans leurs intentions fondamentales. En règle générale, ils sont plus prudents et ils noient cela sous un discours lénifiant. Là, non, avec Bolloré, il dit clairement là où il souhaite aller. Merci. Encore une autre question ? Ce serait au point de vue, je m'appelle Morin Françoise et j'avais connu M. Fabier qui m'avait conseillé pour toutes les recherches que j'avais faites, que j'avais importantes, de les mettre dans les insultes privées quand je ne savais pas ce qu'on fait. Et à l'internet, on en avait discuté. Et donc, c'est au point de vue régional. Avec toutes les informations que l'on trouve par rapport aux vues de Grenier, par rapport à l'archéologie, par rapport à tout ça, donc on voudrait faire une publication. enfin, je voudrais faire une publication puisque je fais une chronologie comparative avec les, au fur et à mesure, les souviens de la DRAC et que les archéologiques m'aideraient à faire les choses. Et pour les édités, j'avoue que je ne sais rien. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont vraiment importants dans ces domaines-là ? Enfin, qui ne sont pas importants, je veux dire, qui ne seraient intéressés par des services spéciaux ? Je ne sais pas. Alors, c'est une question très compliquée parce que dès que vous entrez dans un domaine ultra spécialisé comme l'archéologie, évidemment, les maisons d'édition intéressées par ce secteur se comptent sur les doigts d'une main ou un peu plus. Vous avez à la fois les grands éditeurs d'histoire qui publient quelques titres d'archéologie, mais pas énormément. Et puis, vous avez quelques revues. Mais en dehors de cela, c'est très difficile. Je pense que, pour vous répondre complètement, il faut peut-être que vous regardiez attentivement les revues d'archéologie disponibles sur le marché, celles que vous pouvez encore acheter en kiosque, et regarder les publicités pour les livres d'archéologie qui sont faites dans ces revues. Cela vous donnera la carte, en quelque sorte, des maisons d'édition susceptibles de publier des travaux d'archéologie. Mais, je vous l'ai dit, elles ne sont pas très nombreuses. C'est un marché spécifique. Cela étant, comme tout marché spécifique, si l'ouvrage est de qualité, il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas un preneur. Donc, il ne faut pas se décourager. Parce que c'est des archéologues, quand même, qui sont directeurs déjà. Bien sûr. qui sont publiés, qui font partie des archéologues départementales. Mais en principe, les archéologues départementaux, notamment, connaissent le nom de ces maisons d'édition. Il y a l'histoire aussi. Merci beaucoup. Encore, bien sûr, alors, Gérard a déjà le micro et ensuite, on a une autre question ? Je t'en prie. Oui, tout à l'heure, tu parlais dans la publication du rôle des influenceurs dans le cadre où il y a des autres écrits. Donc, les inféroses, les réflexions dans les années à venir sur la crise importante et sur l'enfant de l'État. Moi, je me pose la question déjà sur les influenceurs qui existent. On peut les appeler aujourd'hui les prescripteurs. C'est-à-dire, certains journalistes et certains journaux nationaux ne parlent que de ce qu'ils veulent et souvent, c'est les amis et les amis. Donc, voilà. J'aimerais avoir cette valeur dessus parce que j'ai l'impression que c'est une tendance qui se généralise et que, si je prends, par exemple, le cas du Monde, on se rend compte que le journal comme le Monde et le journal comme le Monde ne parle que d'un certain nombre de bouquins, de certains livres de bouquins et de certains auteurs. Donc, ces influenceurs qui existent aujourd'hui, ou tous ces, comment dire, ces influenceurs que tu évoques par rapport aux réseaux sociaux dans le temps, on peut dire que les livres qui existent déjà avec ces prescripteurs et les presse nationales. Alors, je distinguerais deux phénomènes. Le phénomène du transfert des prescripteurs du papier vers les réseaux sociaux est différent de la question que tu poses de la médiocre prescription qui est faite dans des journaux de qualité comme le Monde ou Télérama pour les cités ou le Nouvel Observateur qui était jusqu'il y a peu considéré comme absolument indépendant avec un grand souci de l'éthique et qui ne faisait pas de la critique de copinage. En effet, on a assisté à des dérives. Alors, il faut faire attention en même temps parce que le Monde des livres comme le Cahier Livre de Libération ou le Cahier Livre du Figaro publie aussi des articles sur de bons livres. Donc, il faut faire attention à ne pas généraliser. mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois que, disons, le système du renvoi de l'ascenseur joue considérablement. Bon, ce n'est pas Gérard Bonnet qui a fait toute sa carrière à l'indépendant que je vais apprendre que les rapports dans la presse sont souvent incestueux. Phénomène qui existait au 19e siècle et qui n'a pas disparu au 21e. Mais, ça me semble moins grave que le premier phénomène, le transfert de prescripteurs qui avaient une véritable culture, qui avaient un véritable savoir vers le domaine des réseaux sociaux où les prescripteurs sont, en règle générale, incompétents. Je m'explique. On pouvait ne pas aimer les critiques littéraires d'Albert Thibaudet sous la Troisième République, disons, dans les années 20 et 30, on pouvait ne pas être d'accord avec les critiques littéraires de Pierre le Pape dans Le Monde des Livres dans les années 70 ou 80, mais, en aucun cas, on ne pouvait dire que ces deux journalistes étaient incompétents. Ils avaient une immense culture, un immense savoir. Ils avaient aussi leur préférence. Ils pouvaient être de mauvaise foi. Ils pouvaient dire du mal d'un livre qui aurait mérité plutôt une critique positive, mais globalement, ils faisaient leur métier. Le problème des réseaux sociaux, c'est comment devient-on influenceur ? Vous avez sans doute regardé comme moi des émissions qui nous présentent, des émissions de télévision qui nous présentent ces influenceurs. Il y a un phénomène sur lequel j'avais écrit. en 2004, une spécialiste du maquillage, une jeune femme d'une vingtaine d'années, avait publié en Grande-Bretagne un livre qui a occupé le top 20 des meilleures ventes dans 80 pays pendant une cinquantaine de semaines, au point que dans certains journaux, on lisait que c'était l'écrivain le plus important de toute la littérature anglaise. Cette jeune femme ne savait pas écrire. On a vite appris qu'évidemment, ce n'est pas elle qui avait écrit, mais le staff qui l'entourait. Elle était compétente dans le domaine du maquillage où je suis parfaitement incompétent, mais elle avait cru que ça lui donnait le fait d'être influenceuse, d'avoir des followers, d'avoir des fans, d'avoir des suiveurs. Comment faut-il les nommer ? Des partisans, des élateurs, on pourrait multiplier les termes. Elle avait cru que ça lui permettait de devenir une spécialiste de la critique littéraire. Alors, heureusement, ça a fait long feu, mais ça a fait long feu. Elle a quand même vendu des millions d'exemplaires de son livre et pendant à peu près une année, en 2014, on l'a considéré dans les pays anglo-saxons comme vraiment l'écrivain qui allait succéder à Jane Austen et au grand nom de la littérature britannique. On a affaire avec les influenceurs à des gens dont on ne peut pas contrôler la qualité, la formation et le degré de culture. Alors que dans la presse écrite, quand même, globalement, on sait qui parle. Et c'est là, à mon avis, qu'est le danger principal. Si les influenceurs se contentent d'exprimer un sentiment individuel, ça n'a aucun intérêt. Ça ne m'intéresse pas de savoir si mon voisin a aimé le livre, si mon voisin n'a pas les compétences pour juger de la qualité d'un livre. En revanche, s'il a la qualité, les qualités pour juger d'un livre. Alors ça peut m'intéresser de savoir s'il l'a aimé. Ça, c'est autre chose. C'est au niveau purement subjectif de la réception d'un livre. Ça peut être intéressant de savoir en effet pourquoi un livre a du succès. Mais il ne faut pas confondre l'analyse de la réception subjective avec l'analyse objective de la qualité à intervenir dans le domaine de la critique littéraire. Or, manifestement, le domaine de la critique littéraire a considérablement régressé ces dernières années. Merci beaucoup. Et donc, une ultime question. Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Je disais à Madame que j'ai bien entendu la première question sur l'État et les aides, mais je n'ai pas entendu la deuxième sur la censure. À vous, Madame. La deuxième, parce qu'on n'entend pas très bien, c'était sur la... Allez-y, allez. C'est normal, c'est la censure. Vous n'avez pas pu t'entendre. Voilà. La deuxième, vous allez trouver ça tout à fait léger, c'est-à-dire que vaut la censure à l'égard de RT et de Soutenik ? Peut-être que la première question... Oui. Alors, pour répondre à la première question, depuis une vingtaine d'années, l'État a volontairement réduit sa part dans l'édition directe. La documentation française a réduit considérablement sa voulure et il y a des règles fixes, des services qui ont publié de livres qui pourraient être publiés par le secteur privé. Donc, au fond, la marge de manœuvre, elle est simple. Si le secteur privé ne s'intéresse pas au contenu d'un ouvrage, un service de l'État peut le publier. Dans un autre cas, non. Alors, cela étant, la Réunion des musées nationaux publie d'excellents livres dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'art. Votre question appelle une autre réponse. Par le biais du Centre national du livre, disons que du ministère de la Culture, l'État subventionne à la fois les éditeurs et les auteurs en leur permettant, par le biais de subventions, de pouvoir trouver plus facilement un éditeur et donc de publier leur livre. Alors, le Centre national du livre ne coûte pas d'argent à l'État, d'ailleurs, puisque ses ressources proviennent de taxes sur les photocopieurs et maintenant de taxes sur de divers objets numériques. Donc, ça ne coûte rien au budget des Français, mais ce secteur d'intervention est très important. Tous les éditeurs déposent des demandes de subventions. Cela dit, par rapport aux 6,5 milliards de chiffre d'affaires de l'édition, ça représente des sommes quand même relativement faibles. Alors, en région, en revanche, et selon les régions, les aides peuvent être plus ou moins importantes. Par le biais des DRAC, vous avez des régions qui aident considérablement la création littéraire, la création artistique et d'autres qui préfèrent donner plus d'argent au sport ou à d'autres activités. Donc là, il faut regarder région par région. Mais globalement, la plupart des régions aident les maisons d'édition régionales. De même, les départements qui ont aujourd'hui un pouvoir d'intervention plus important, les départements n'hésitent pas également à accorder des subventions. Les mairies, aujourd'hui, ont vu leur capacité d'intervention augmenter. Comme vous le savez, la loi Langue de 1981 avait permis de sauver le réseau des librairies en France puisque les livres sont vendus avec un prix fixe. La marge de manœuvre du libraire, c'est 5%, donc c'est quasiment rien. Mais le problème des librairies en centre-ville, c'est le prix des loyers. Or, une nouvelle législation a été mise en place depuis trois ou quatre ans qui permet aux mairies d'aider de prendre à leur charge une partie du loyer des librairies indépendantes dans le centre-ville. C'est donc une aide extrêmement importante et, à mon avis, un type d'aide appelée à se développer parce que c'est grâce à la préservation de ce tissu de petit commerce que les villes, et notamment les petites villes ou les villes moyennes, peuvent espérer retrouver une densification de leur commerce et donc un retour de population qui avait tendance à les déserter et à partir vers la périphérie. Donc ça, c'est très important. Alors, la question de la censure, elle est évidemment extrêmement complexe. Elle existe depuis la nuit des temps, bien entendu. Elle était religieuse au départ, politique ensuite, morale, économique, etc. Elle a évolué considérablement à travers les âges. Mais, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que, globalement, les États, en tout cas dans les pays libéraux, sont de moins en moins censoriaux. Tout simplement parce que, chaque fois qu'il y a un cas de censure, l'opinion est furieuse. Donc, les États ont compris que ça ne servait à rien. Ils préfèrent éventuellement faire des procès à postériori pour le contenu d'un livre diffamatoire ou attentatoire à telle et telle liberté. Mais, les cas de censure sont moins importants. En revanche, ce qui est fondamental, et je n'ai pas le temps de développer, c'est le développement des fake news. Et surtout, le fait qu'une partie des êtres humains sur la planète ne sont plus capables de faire la différence entre une information vérifiée et une fake news. Il y a toujours eu des fake news, mais le rôle de la presse, notamment de la presse écrite, c'était précisément de décortiquer, vérifier, 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 comme disait Pierre Lazareff aux jeunes journalistes. Donc, d'essayer de faire la part. Lorsqu'une information d'État était diffusée, le rôle des journalistes, c'était de se demander est-ce qu'il n'y a pas là une manière d'orienter l'opinion ? Et donc, il y avait tout un travail qui était fait. Aujourd'hui, on l'a vu notamment aux États-Unis, avec la campagne qui a entouré Donald Trump. Donald Trump a inventé une sorte de concept, celui de la vérité alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vérité et l'erreur, comme en mathématiques, 2 plus 2 égale 4, du moins dans le système décimal. Il ne peut pas y avoir 2 plus 2 égale 5. Lui, il a inventé si il peut y avoir la vérité à côté d'une vérité alternative. Et l'erreur, c'est tout à fait autre chose. Et du coup, l'esprit critique a tendance à se développer de moins en moins. Quand vous regardez les sondages faits, pas seulement aux États-Unis, mais y compris en France, sur le nombre de personnes qui avouent être un peu ou beaucoup complotistes, vous êtes effarés. Ça veut dire quoi être complotiste ? Pensez qu'il y a des forces qui agissent dans les souterrains comme ça pour s'emparer du pouvoir. C'est un raisonnement complètement non scientifique. Mais malheureusement, pour le scientifique que je suis, il faut bien admettre que ce n'est pas vraiment nous qui sommes lus, ce sont plutôt les autres. Donc, je terminerai sur cette note qui n'est pas très optimiste, mais en même temps, il demeure des bons livres et ces bons livres permettent à ceux qui les lisent de réfléchir et de se former une opinion personnelle. Car au fond, c'est ça le plus important, c'est de se former une opinion personnelle. Vous voyez, lorsque j'étais professeur des universités, je disais, moi j'achetais à l'époque quatre journaux par jour. J'achetais le matin, le Figaro, libération et l'humanité, l'après-midi, le monde. Et je ne disais pas tout, mais j'essayais d'en lire le maximum pour pouvoir donner le maximum d'informations à mes étudiants. Et je leur disais, si vous êtes plutôt proche du Figaro, pendant une semaine ou quinze jours, achetez l'humanité. Si vous êtes plutôt proche de la sensibilité communiste, pendant une semaine ou quinze jours, achetez le Figaro. Je ne suis pas sûr d'avoir été vraiment entendu. Voilà. Mais je pense que c'est un exercice salutaire, essayer pendant un certain temps de se mettre dans la peau des autres, dans le système de pensée des autres. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. de m'avoir écouté. Merci. Merci.